... Ce matin, au centre de santé de Pekin, ce n'est pas l'affluence habituelle. Quelques rares individus viennent solliciter les services du conseiller en travail social diplômé de l'ENTSS, l'École Nationale des Travailleurs Sociaux Spécialisés. L'handicap crée des circoûts. Quand je veux dire circoût, c'est-à-dire des dépenses supplémentaires. Parce que, d'abord, au plan sanitaire, il y a l'appareillage, il y a d'autres kits comme les cannes et autres. Mais aussi, ce qu'on appelle des bilans, des contrôles que l'on doit faire par rapport à sa santé et tout cela, sont souvent des actes qui ne sont pas gratuits. Âgé de 52 ans, il est aussi coordinateur santé communautaire et responsable suivi évaluation depuis 4 ans. Le regard des autres, il n'en a cure. Il plaide pour une discrimination positive envers les personnes en situation de handicap. Moi, j'ai eu affaire à une île en tant qu'enseignant. Parfois, on descendait sur la pirogue de la pirogue pour marcher à gai et c'était tellement difficile. Bon, après, vraiment, il fallait taper sur la table pour sortir là-bas. Mais ça, ça devait être en amont, avant l'affectation même. Je ne devais pas vivre cette expérience. Il faut que ces faveurs que donne la carte d'égalité puissent être une réalité. Lui, appelez-le Alpha 52. Il cherche 52 millions pour réaliser 52 projets. À Pekin, sur la route des Nyaï, ce chef d'entreprise a pris en location une pièce pour mener à bien son business de sérigraphie. Un métier qu'il pratique depuis plus de trois décennies. Il emploie à ce jour quatre personnes. La sérigraphie, c'est une technique d'impression artisanale qu'on a appris avec les volontaires du progrès français. Par là, puis aussi, les ambassades du Canada, etc., Belgique, dans notre association à Récis. Pour cela, on a appris beaucoup de choses parce qu'on a un avantage sur les personnes handicapées dans l'association parce qu'on a rencontré presque le monde entier. Confortablement installé à bord de sa Jeep 44 à la cité Lobatphal, Yatmaphal revient fraîchement de la Mecque. Un pèlerinage qu'il a effectué avec ses propres moyens. Il est serein au moment de faire le point sur la situation des personnes vivant avec un handicap au Sénégal. Les personnes handicapées tournent autour de 10 à 12% de la population sénégalaise. C'est un nombre que nous estimons important, qu'on ne peut pas mettre entre parenthèses justement dans les stratégies de développement du pays. C'est pourquoi il est heureux pour nous de noter qu'aujourd'hui au Sénégal, le cadre de référence des politiques publiques, c'est le plan Sénégal émergent. Il y a trois piliers dont le deuxième justement fait référence au capital humain, c'est-à-dire à tout ce qu'il faut faire pour valoriser l'humain, pour valoriser l'homme en faisant abstraction de sa condition ou de sa situation. Cherbassiroumbaye et Alphatine sont atteints de poliomyélite depuis leur jeune âge. Yatma Phal est tombé d'un arbre à 12 ans et a été amputé du bras suite à une triple fracture ouverte, conjuguée à une erreur de diagnostic d'un médecin. Tous les trois vivent dignement, sont mariés, géniteurs de cinq bouts de bois de Dieu. Ils sourient aux opportunités que leur offre la vie, comme quoi le handicap est loin d'être une fatalité.